Quand as-tu été introduit au jeu de rôle pour la première fois ? C'était un anniversaire quand j'étais petit, mon père il avait téléchargé... Parce qu'en fait mon père il faisait du jeu de rôle avant, il y a une seule fois il a remaitrisé du jeu de rôle. C'était un anniversaire, j'étais en primaire, genre on devait être 10, 12, c'était catastrophique. Il l'avait téléchargé je crois, à l'époque il y avait le système simulacre je pense, celui de Capitaine Vaudou etc. Qui était sur internet je sais plus, c'était il y a longtemps. Il avait essayé de nous faire un truc et tout, c'était un carnage, c'était trop trop naze. Genre vraiment, tous les enfants avaient envie d'aller jouer dehors etc. Enfin vraiment je pense que c'était la pire expérience de jeu de rôle possible. Mais le concept m'avait accroché etc. Ensuite mon père il m'avait jamais fait refaire de jeu de rôle. Mais moi j'ai récupéré ses vieux livres qu'il avait. Donc il y avait surtout des trucs de l'Appel d'Octobu, il y avait le livre de Rollmaster. Enfin il y avait plusieurs livres Rollmaster. Il y avait un truc un peu, une sorte de wargame en 2D. Des trucs un peu space. Et je sais pas, on a commencé à faire des jeux de rôle un peu et tout. Ah et puis si, il y avait Warhammer première édition. Il y avait Warhammer première édition. Je pense que c'est ça qui m'avait le plus accroché. Parce que moi j'aimais déjà bien les figurines Warhammer et Seigneur des Anneaux. Donc du coup assez intuitivement, quand j'ai vu qu'il y avait Warhammer, un gros livre. Je me suis dit, tiens, c'est comme le même nom que mes figurines à me faites. Pourquoi je ne m'intéresserais pas ? Donc une fois que j'ai compris à peu près comment ça marchait, j'ai commencé à jouer avec ça. Mais on se trompait dans les règles. C'est-à-dire qu'on essayait de faire plus que notre compétence avec le descend plutôt que de faire moins. Et finalement peut-être que le jeu était mieux comme ça. Parce que franchement on a peu de chances de réussite dans Warhammer. Et au bout d'un moment c'est un peu relou. Surtout quand t'as 7 ans ou 7-8 ans, ça t'éclate pas particulièrement de voir ton personnage échouer en boucle. Surtout on ne se servait pas à la création de personnages etc réellement. Je pense que la première fois que j'ai vraiment essayé de me servir des règles, c'est quand, je ne sais plus, moi je suis du Nord-Pas-de-Calais. Donc on était dans le Pas-de-Calais. Un jour on va à Lille et là je vois qu'il y a un magasin de jeux de rôle et je fais, oh ça a l'air trop bien, il y a des figurines et tout. Je pense que de base, ce qui m'a intéressé sur la façade du magasin, je ne sais plus si c'était un game de workshop ou rock'n'ball, je ne sais plus. En gros il devait y avoir des figurines, je ne sais plus. Et juste j'ai vu qu'il y avait Warhammer 2ème édition et c'est là que pour la première fois mes parents m'ont acheté un livre de jeux de rôle. Et où j'ai vraiment commencé à le lire etc. C'était assez difficile pour moi de tout comprendre et tout. Mais mine de rien c'est comme ça que j'ai commencé à jouer et tout. Et ensuite j'ai développé etc. Et ensuite tous les mercredis j'ai invité un de mes copains. Un de mes copains de la primaire et au début du collège aussi, à venir à la maison et on faisait du jeu de rôle à un MJ, un joueur. J'avais peu d'amis. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai débuté le jeu de rôle. J'ai déjà expliqué un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?